Bon ben bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo-ci, je vais vous expliquer la théorie de la section 1.12 qui s'appelle les conducteurs en équilibre électrostatique tiré du livre de Physique XXI, Le Tomber. Donc, voilà. Donc, c'est ça, la section 1.12 qui s'appelle les conducteurs en équilibre électrostatique. Je vous ai mis ici la photo d'un monsieur qui s'appelle Michael Faraday parce qu'on va parler un petit peu plus tard à la fin de la section 1.12 d'une petite démonstration qui s'appelle la cage de Faraday. Donc, ça porte vraiment le nom de monsieur Faraday. Puis, évidemment, on va reparler un peu plus tard dans la session de Michael Faraday, un personnage qui est quand même assez important, assez connu dans le monde de l'électromagnétisme. Avant de faire la section 1.12 comme telle, juste vous rappeler un petit rappel concernant la section 1.1. Donc, au tout début de la session, quand on avait fait la section 1.1, je vais vous expliquer c'est quoi la différence qu'il y avait entre un conducteur et un isolant. Et ça va être important de bien se rappeler ça aujourd'hui pour faire notre section 1.12. Donc, un conducteur, c'est un matériel dans lequel les charges électriques, donc les électrons, c'est uniquement ça qui se déplace dans un conducteur. Les électrons sont libres de se déplacer où ils veulent. Donc, ils peuvent aller, là, ils peuvent se déplacer librement à l'intérieur d'un conducteur. Ce qu'on avait dit, c'est que les électrons, là, s'il y avait un surplus d'électrons, par exemple, dans un conducteur, ce qu'il allait faire, c'est qu'ils allaient avoir tendance à s'éloigner le plus possible les uns des autres. Donc, ils vont se ramasser, là, à la surface d'un conducteur. Si on parle de sphère, ici, les électrons se ramasseraient à la surface de la sphère. Tandis que si c'est un isolant, bien, dans un isolant, les charges électriques ne peuvent pas se déplacer librement. Donc, elles resteraient toutes à l'endroit où on les a déposées. Donc, elles ne peuvent pas aller se redistribuer, là, comme elles veulent, à l'intérieur de l'isolant. On avait vu aussi que quand on a des conducteurs, si on regarde plus ici à gauche, on avait vu ça, la séparation de charges. Si on a un conducteur, même s'il est neutre, un conducteur qui est neutre, ça veut quand même dire qu'il contient beaucoup de protons et beaucoup d'électrons. Il contient plein de charges positives et plein de charges négatives. C'est juste qu'il va avoir autant de charges positives que de négatives, donc on va dire qu'il est neutre. Ce n'est pas qu'il n'y a aucune charge électrique à l'intérieur de lui, c'est qu'il y en a plein de charges électriques. Il y en a des millions, même des milliards, des milliards, là. Mais s'il y a autant de charges positives que de charges négatives, dans l'ensemble, il va être neutre. Mais il contient quand même des charges positives. Il contient quand même des charges électriques. Donc, si on approche un objet chargé de lui, il peut se produire à l'intérieur de l'objet, ce qu'on appelle une séparation de charges. Donc, les charges, elles étaient déjà là, elles étaient déjà présentes dans l'objet. Même si l'objet est neutre, il peut quand même faire ce qu'on appelle une séparation de charges. Donc, dans ce cas-ci, si on approche un objet qui est négatif, bien, ce qui va arriver, c'est que les charges négatives ici vont repousser des électrons qui se trouvaient dans notre sphère comme ça. Donc, il va y avoir une accumulation d'électrons sur la face de droite de notre sphère. Donc, le côté droit de notre sphère va se charger un petit peu négativement, ce qui va faire en sorte que la partie gauche de notre sphère, elle va être chargée un petit peu positivement. Donc, ce qui est arrivé, c'est que dans la sphère, il y a eu ce qu'on appelle une séparation de charges. Les charges se sont juste réorganisées à l'intérieur du conducteur. Mais même s'il y a deux parties, une partie qui s'est chargée un petit peu négativement, puis une partie qui se charge un petit peu positivement, bien, il reste quand même que la charge totale de notre sphère est quand même égale à zéro. Donc, c'est juste ça que je vais vous rappeler, que dans un conducteur, premièrement, les charges peuvent se déplacer librement et que c'est possible d'avoir un phénomène de séparation de charges. Je vais juste vous rappeler ça avant de commencer comme telle la section 1.12. Parce que la section 1.12, à titre, ce sont les conducteurs en équilibre électrostatique. Donc, tout ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo-ci, dans la section 1.12, on parle bel et bien de conducteurs. Donc, il n'y a pas d'isolant. On ne parlera pas d'isolant aujourd'hui, c'est vraiment juste des conducteurs. Donc, on va voir certaines situations. Parfois, ça a des conducteurs qui sont neutres. Donc, comme je disais, un conducteur peut être neutre s'il contient autant de protons que d'électrons. Et on va faire des exemples aussi avec des conducteurs qui sont véritablement chargés. Donc, ils ne contiennent pas le même nombre de protons que d'électrons. Donc, on peut avoir des conducteurs qui sont chargés, par exemple, positivement ou des conducteurs qui sont chargés négativement. Donc, on va voir les deux sortes de conducteurs aujourd'hui. Mais ça va toujours être des conducteurs. Ça ne sera pas des isolants. Ça va toujours être des conducteurs dans lesquels les charges peuvent se déplacer librement. OK. Donc, allons-y avec ça. Ce qu'on va voir aujourd'hui à la section 1.12, on va parler beaucoup d'une notion qui s'appelle l'équilibre électrostatique. Je vais vous lire la démonstration qu'il y a écrite dans le glossaire. Puis, je vais vous expliquer ça un petit peu dans les propres mots par la suite. Donc, l'équilibre électrostatique, c'est la condition dans laquelle se trouve un conducteur soumis à l'effet d'un champ électrique lorsque la distribution des charges dans le conducteur a atteint un état d'équilibre. Ça ne varie pas en fonction du temps. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si vous prenez un objet qui est conducteur, imaginons un espèce de cube, un cas assez simple, un espèce de cube qui est neutre. OK. Donc, s'il est neutre, ça veut dire qu'il contient des protons, il contient des électrons, mais il contient exactement le même nombre de protons que d'électrons. C'est pour ça qu'il est neutre. OK. Donc, si on prend ce cube-là puis qu'on vient le placer dans un endroit où il y a un champ électrique uniforme qui pointe vers le haut. OK. On suppose que ce champ-là a été créé par deux PPUC, mais ça, ce n'est pas super important pour l'instant. On peut juste supposer qu'on le prend notre cube et on le place dans un endroit de l'espace où il y a un champ électrique qui pointe vers le haut. Qu'est-ce qui va arriver? OK. Bien, on sait que quand les charges électriques sont soumises à des champs électriques, ils vont avoir une force. Ils vont ressentir une force. On avait déjà vu ça, là, au chapitre 1. On disait que la force électrique ressentie par une particule chargée, c'est sa charge multipliée par le champ électrique dans lequel elle va se trouver. C'était dans les premières sections du chapitre 1. Donc, ça veut dire que tous les électrons qui sont ici, si on les passe dans un champ électrique qui pointe vers le haut, bien, si on a un champ électrique qui pointe vers le haut, un électron a une charge négative. Donc, ça va ressentir une force électrique dans le sens contraire, donc une force électrique vers le bas. Donc, ce qui va arriver, c'est que les électrons qui sont dans le cube ici, ils vont sortir une force électrique vers le bas, donc ils vont commencer à bouger, à se déplacer vers le bas. Donc, là, ce qui va arriver tranquillement, c'est que dans notre cube, il va se produire, justement, ce qu'on appelle une séparation de charge. C'est-à-dire qu'il y a des électrons qui vont s'accumuler vers le bas. Plus que des électrons qui vont s'accumuler vers le bas, plus que la face du bas, la face en bas du cube va devenir chargée négativement, ce qui va faire en sorte que par déficit d'électrons, la face du haut, elle, elle va devenir chargée positivement parce que tous les électrons s'en vont en bas, ce qui laisse un excédent de protons en haut. Donc, la face du haut va se charger positivement. Au fur et à mesure que ce phénomène-là va se produire, donc au fur et à mesure que vous commencez à avoir les électrons accumulés en bas, les protons accumulés en haut, qu'est-ce qui va arriver? Bien, on sait que les charges positives, ça produit des lignes de champ, puis les charges négatives, ça absorbe des lignes de champ. Donc, cette séparation de charges-là qui est en train de se faire dans notre cube, ça fait en sorte qu'à l'intérieur du cube, il y a un champ électrique dirigé vers le bas qui commence à apparaître. Plus que la séparation de charges est grande, plus que le champ électrique ici devient grand. Puis là, l'idée, c'est que quand est-ce que ça va arrêter cette séparation de charges-là? Est-ce que c'est tout, 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 tous les électrons du cube qui vont tous se retrouver sur la face du bas? Bien, la réponse, c'est non parce que justement, au fur et à mesure que les charges vont commencer à se déplacer, le champ électrique ici qui pointe vers le bas va devenir de plus en plus grand. Et ce qui va arriver, c'est que la séparation de charges va arrêter. Elle va arrêter quand? Elle va arrêter quand le champ électrique qui est produit à l'intérieur du cube par la séparation de charges va être exactement égal, mais de direction opposée, au champ électrique externe qui avait été créé par quelque chose d'autre qui était les deux PQ dans ce cas-ci. Pourquoi? Parce que quand le champ électrique ici qui pointe vers le bas va être égal au champ électrique externe qui pointe vers le haut, ça veut dire que le champ électrique total qu'il va y avoir dans notre cube va être égal à zéro. Puis quand le champ électrique total qui est à l'intérieur du cube est égal à zéro, c'est-à-dire que les particules qui sont dans le cube, s'ils ressentent un champ zéro, ils vont se dire une force zéro, donc ils vont arrêter de se déplacer parce qu'il n'y a plus aucune force qui va les amener à se déplacer. Et une fois que cet état d'équilibre-là a été atteint, une fois que le champ électrique à l'intérieur du cube a égalé ou est devenu égal au champ électrique qui avait à l'extérieur du cube, donc une fois que le champ électrique ici à l'intérieur du cube a atteint zéro, ça veut dire que les charges arrêtent de se déplacer, ils ne ressentent plus de force, ils n'ont plus de mouvement, ils arrêtent de se déplacer et le champ électrique à l'intérieur du cube est égal à zéro. Quand cet état-là est atteint, c'est ça qu'on appelle l'équilibre électrostatique. On va dire que le cube a atteint son équilibre électrostatique. Une fois que c'est fait, les charges ne bougent plus, elles sont correctes, elles sont en équilibre, elles restent là, elles ne bougent plus. Donc, tout ce processus-là que je viens de vous décrire, ça se produit dans la nature. Mais ça se produit en un temps qui est extrêmement rapide. Donc, tout ce que je viens de vous expliquer ici, les charges se séparent, il y a un champ électrique qui apparaît, qui grandit de plus en plus et quand les deux champs sont égaux, ça l'arrête. Tout ça, dans la vraie vie, l'arrêteront en une nanoseconde. Donc, 1 fois 10 à la moins 9 secondes. Donc, dès que vous mettez un cube, si vous mettez un cube conducteur, dès que vous le mettez dans son endroit où il y a un champ électrique, bang, tout de suite, en une fraction de seconde, en 1 fois 10 à la moins 9 secondes, l'équilibre électrostatique est atteint, la séparation de charges s'est effectuée, tout atteint un équilibre, le bang, c'est rendu là, ça ne bouge pas son équilibre. Ça se fait très, très, très rapidement. Maintenant, on va voir, une fois que un conducteur a atteint l'équilibre électrostatique. Donc, une fois que les charges sont déplacées, qu'ils ont atteint leur nouvelle position, tout est en équilibre, ça ne bouge plus. On va regarder à quoi ça va ressembler le champ électrique à proximité et à l'intérieur d'un conducteur en équilibre électrostatique. Ici, je vous ai montré, il y a deux schémas qu'on va regarder, c'est deux exemples différents. Ici, on avait un objet conducteur qui était neutre. Donc, il contient autant d'électrons que de protons. Et cet objet-là, vous voyez, il est placé dans un champ électrique externe. Donc, ça va occasionner une certaine séparation de charge. C'est vraiment l'équivalent du cube que vous avez ici. C'est un objet neutre placé dans un champ électrique externe et ça lui a engendré une séparation de charge. Sauf que si ce ne sera pas un cube, ça va être une sphère. Donc, un objet un peu plus complexe. Ici, c'est différent. C'est un objet qui n'est pas placé dans un champ électrique externe, mais c'est un objet qui est un conducteur mais qui est chargé. Vous voyez, il y a juste des charges positives. Donc, ça veut dire qu'il est chargé positivement. Donc, c'est deux trucs différents. Mais ce qui va arriver, c'est que ça, c'est un objet conducteur qui est en équilibre électrostatique. Ça, c'est un objet conducteur qui est en équilibre électrostatique aussi. La différence, c'est que lui est neutre, lui est chargé, mais les deux, ce sont des conducteurs qui sont en équilibre électrostatique, donc ils vont respecter les mêmes conditions. En fait, il y a trois points, trois choses à savoir qui caractérisent le champ électrique d'un conducteur qui se trouve en équilibre électrostatique. Les trois points à savoir sont nommés ici. Je vais les nommer et on va donner une petite explication pour chacun de ces trois points-là. Premièrement, c'est qu'à chaque fois que vous allez avoir un conducteur en équilibre électrostatique, le champ électrique va être égal à zéro à l'intérieur du conducteur. Comme vous voyez, c'est le cas ici, E égal à zéro, on a écrit E égal à zéro. Sur ces schémas-là, les lignes de champ électrique sont représentées en vert. Puis vous voyez qu'à l'intérieur de la sphère ici, il n'y a aucune ligne verte et qu'à l'intérieur du conducteur ici, en gris, il n'y a aucune ligne verte non plus. Il n'y a pas de champ électrique à l'intérieur. Pourquoi c'est comme ça? Parce que si ce n'était pas le cas, s'il y avait encore du champ électrique à l'intérieur, qu'est-ce que ça signifierait? Ça signifierait que les charges continueraient de bouger. On l'a dit tout à l'heure avec notre équation, on a dit que la force électrique est sentie par des particules. C'est la charge électrique de la particule multipliée par le champ électrique. Donc, s'il y avait encore du champ électrique à l'intérieur du conducteur, si le champ n'était pas égal à zéro, ça veut dire que les particules ressentiraient un champ qui ne serait pas égal à zéro. Les particules ressentiraient donc une certaine force électrique. Si les particules ressentaient une certaine force électrique, elles auraient des forces, elles se mettraient à se déplacer, elles auraient des accélérations, elles bougeraient. Si vos particules à l'intérieur sont encore en train de bouger, ça veut dire qu'elles n'ont pas encore atteint l'éclive électrostatique. Donc, nécessairement, dès qu'un conducteur a atteint son éclive électrostatique, c'est sûr et certain que le champ électrique à l'intérieur du conducteur va être zéro. C'est vrai pour un conducteur neutre, pour un conducteur chargé, peu importe, mais dès que vous avez un conducteur qui est en éclive électrostatique, c'est sûr et certain qu'à l'intérieur, le champ électrique est égal à zéro. Deuxième chose qui va toujours être vraie, c'est que le champ électrique à l'extérieur du conducteur, proche de la surface externe du conducteur, va toujours être perpendiculaire à la surface. C'est vrai ici, vous le voyez, toutes les lignes de champ électriques vont toujours entrer et sortir de la sphère à 90 degrés, donc perpendiculaire à la surface. Ici, on a un conducteur qui est chargé, puis encore une fois, les lignes de champ, vous voyez, sortent du conducteur, mais à la surface, sont toujours à 90 degrés de notre surface. Ça aussi, ça va toujours, toujours être le cas. Pourquoi ça va toujours être le cas? Encore une fois, on va y aller un peu par l'absurde, par la négation, c'est qu'on dirait, si ce n'était pas le cas, si vous aviez des lignes de champ qui n'étaient pas parfaitement perpendiculaires à la surface, qu'est-ce que ça signifierait? Ça signifierait qu'on pourrait toujours décomposer ce champ électrique-là en composantes perpendiculaires et composantes parallèles. Et s'il y avait une petite composante parallèle, ce que ça ferait en sorte, ça ferait que les charges continueraient de se déplacer à la surface. Imaginons que, je ne sais pas, ici, mettons, on a un conducteur qui est... mettons, je vais juste retracer un peu le bouquet ici. Si, à cet endroit-là, le conducteur était... le champ électrique n'était pas perpendiculaire, mais qui était, je ne sais pas, disons en diagonale comme ça, champ électrique. Ça, ça signifierait qu'on pourrait prendre ce champ électrique-là, on pourrait le décomposer. On aurait une composante qu'on pourrait appeler le champ électrique perpendiculaire à la surface. Et on aurait une composante qu'on pourrait appeler le champ électrique parallèle à la surface. Et justement, si le champ électrique, ici, n'était pas perpendiculaire, s'il était en diagonale, quelconque, ça veut dire qu'il y aurait une certaine composante qui est parallèle à la surface. S'il y avait une composante du champ électrique parallèle à la surface, ça veut dire que les particules qui se trouvent proches de la surface, elles ressentiraient une force qui serait parallèle à la surface, donc elles continueraient de se déplacer. Donc, ça revient un peu au point numéro 1. Ça revient juste à dire que s'il y avait une composante perpendiculaire à la surface, il y aurait des charges qui se déplaceraient parallèlement à la surface, donc le conducteur n'aurait pas encore atteint l'état d'équilibre électrostatique. C'est pour cette raison-là que nécessairement, dès qu'un conducteur est en équilibre électrostatique, c'est sûr et certain que les champs électriques à la surface vont toujours être exactement perpendiculaire à la surface, donc exactement à 90 degrés de la surface. Et troisième point, c'est que la charge électrique du conducteur va toujours être répartie à sa surface. Il n'y aura jamais, jamais, jamais de charges électriques qui vont se trouver à l'intérieur du conducteur quand celui-ci est en équilibre électrostatique. Vous voyez sur tous les schémas, les charges négatives, les charges positives, en fait, toutes les charges excédentaires se retrouvent toutes à la surface du conducteur. Pourquoi c'est comme ça? Parce que ce n'est pas le cas. S'il y avait des charges électriques qui sont encore à l'intérieur, les charges électriques positives ou négatives, ce que ça fait, c'est que ça va soit absorber ou émettre des lignes de champ. Donc, s'il y avait des charges électriques à l'intérieur du conducteur, nécessairement, il y aurait des lignes de champ à l'intérieur du conducteur. Donc, il y aurait des champs électriques, donc, il y aurait encore des particules qui se déplacent. Les trois points, ça revient un peu tout au même. C'est que si vos charges ont arrêté de se déplacer et qu'ils ont atteint un état d'équilibre, ça signifie qu'il n'y a plus de champ, il n'y a plus de lignes de champ, il n'y a plus de particules à l'intérieur, tout est rendu à la surface, tout est placé comme il faut pour être en équilibre. Souvent, on note ces trois points-là, mais ça revient un peu tout au même d'une certaine façon quand on y réfléchit, mais en tout cas, on peut les écrire avec ces trois points-là. Le dessin que je vous avais montré tantôt, c'était celui-ci. C'était un cube qui était placé comme ça et on avait dit qu'il allait y avoir une séparation de charges jusqu'à ce que l'éclif de l'électro-statique soit atteint. C'est sûr que si le cube n'était pas placé comme ça, si le cube était placé un peu en diagonale, la séparation de charges serait légèrement différente. Une fois que l'éclif de l'électro-statique serait atteint, on aurait nos trois points qu'on a là. On aurait que le champ à l'intérieur serait égal à zéro. On aurait que le champ électrique à la surface croise-jeu à la surface à 90 degrés. Donc, vous voyez, ça, c'est 90 degrés, ça, c'est 90 degrés, ça, c'est 90 degrés puis on l'avait déjà montré sur le schéma pour ne pas qu'il y ait de composantes parallèles à la surface. Et vous voyez aussi le troisième point, c'est qu'à l'intérieur, il n'y a pas de charge. Les charges sont toutes accumulées à la surface. Donc, peu importe la forme que vous allez avoir, ici, c'est un cube, c'est relativement simple, mais même une forme un peu compliquée comme une sphère ou même une forme juste quelconque comme ça, ces trois points-là vont toujours être respectés quand vous avez un conducteur qui est en équilibre électrostatique. Ce qu'on a vu la dernière fois à la section 1.11 dans la vidéo précédente, on avait vu une coquille chargée. Puis, on s'était demandé à quoi allait ressembler l'équation du champ électrique dépendamment si on a un point P qui est premièrement à l'extérieur de notre coquille chargée ou à l'intérieur de notre coquille chargée. Puis, on s'était rendu compte qu'on avait utilisé le théorème de gaz. On s'était rendu compte que dès qu'on a un point P qui est à l'extérieur de notre coquille chargée, le champ électrique va être égal à coque U sur R². Donc, même chose comme si toute la charge électrique ici était concentrée en un point et l'équation nous donnait la même équation que l'équation d'une particule finalement, la coquille sur R². C'est comme si on avait juste une particule chargée au centre ici puis qu'on se trouvait à une certaine distance R. Si le point P est à une certaine distance R d'une particule, ça fait un champ électrique qui est égal à coquille sur R². Et on avait déduit aussi que si on a un point P qui est à l'intérieur de notre coquille chargée, encore une fois, par l'application du théorème de gaz, on s'était rendu compte que comme la charge électrique à l'intérieur de notre surface de gaz est égale à zéro, le champ électrique aussi allait être égal à zéro qu'on est appliquée en théorème de gaz comme ça. Donc voilà, c'est ce qu'on avait trouvé. Maintenant, si je vous demandais si on a un objet qui n'est pas une coquille comme ce cas-là, ici c'était véritablement une coquille, donc c'était juste comme une petite couche mince, une espèce de sphère qui était creuse à l'intérieur et c'est sûr qu'à l'intérieur, quand on était à l'intérieur de la sphère, un point P, à l'intérieur de la coquille, quand on serait ça dans notre surface de gaz, il n'y avait aucune charge électrique à l'intérieur. Donc QI est égal à zéro, c'est ce qui fait dans le sens que le champ est égal à zéro. Moi, ce que je veux vous montrer, c'est juste pour vous dire que quand on a un conducteur, qui est par exemple une sphère conductrice, donc là, ce n'est pas une coquille, ce n'est pas une sphère qui est creuse à l'intérieur, c'est vraiment une sphère pleine. Il y a du métal partout, même à l'intérieur. Mais c'est un conducteur. Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que, c'est un conducteur qui est chargé, en fait, c'est un conducteur qui est chargé positivement. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on a vu tout à l'heure que quand on a un conducteur qui est chargé, les charges électriques, comme elles se repoussent toutes les unes les autres, elles ont toutes tendance à aller se placer à la surface de notre conducteur. Puis d'ailleurs, c'est un des points ici, c'est le troisième point. Quand on a un conducteur en équilibre électrostatique, toutes les charges se répartissent à la surface. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si toutes les charges électriques se répartissent à la surface, ce que ça donne, c'est que c'est exactement l'équivalent d'avoir une coquille. C'est-à-dire que si on a un point P qui est à l'intérieur de notre sphère, mettons qu'on a un point P qui est ici, puis que l'on se demande c'est quoi le champ électrique qui est produit à ce point P-là, on pourrait encore une fois faire notre théorème de gaz, tracer notre petite surface de gaz comme ça, puis comme à l'intérieur de la sphère, il n'y a aucune charge. La charge va juste à l'extérieur. On comprendrait qu'on a un champ électrique qui est égal à zéro. Puis même, on n'a même pas besoin de faire un théorème de gaz, on l'a déjà dit ici, c'était un de nos points, que dès qu'on est à l'intérieur du conducteur en équilibre électrostatique, le champ électrique est égal à zéro. Bref, à quoi ça ressemblerait le champ électrique produit par ça ici, par une sphère chargée? Dès qu'on est à l'intérieur de la sphère, donc pour n'importe quelle valeur de R qui est située entre zéro et R majuscule, R majuscule étant le rayon de notre sphère. Dès qu'on est à l'intérieur de la sphère, le champ électrique est égal à zéro. Dès qu'on arrive à l'extérieur de la sphère, encore on pourrait faire le théorème de gaz, puis on pourrait dire quand on est à l'extérieur de la sphère, la charge électrique qu'on retrouve à l'intérieur de notre surface de gaz, c'est la charge électrique de la sphère complète. Et ça va encore donner la même équation qu'une particule, le cocu sur R carré, même chose qu'on avait trouvé quand on avait fait le problème de la section 1.1. Donc, cocu sur R carré. Comme si toute la charge de la sphère était située au centre, c'était comme une particule qui nous faisait un champ cocu sur R carré. Ce que je voulais vous dire, c'est que si on a une sphère qui est conductrice puis qui est chargée, qui n'était pas placée dans aucun champ électrique externe, c'était juste comme ça. Les lignes de champs, vous voyez ce que ça donnait, c'est que ça faisait juste la sphère produite des lignes de champ qui allaient vers l'extérieur comme ça. Si on prend cette sphère-là et qu'on la place dans un endroit de l'espace où il y a un champ électrique uniforme qui pointe vers la droite, qu'est-ce qui va arriver? Bien là, il va y avoir une séparation de charge. Dès qu'on met un objet conducteur dans un champ électrique externe, il y a une séparation de charge et la séparation de charge va s'effectuer jusqu'à temps que le champ électrique à l'intérieur de la sphère contrebalance le champ électrique externe puis ça va atteindre un éclive électrostatique. Quand l'éclive électrostatique est atteint, ça veut dire que le champ électrique à l'intérieur de notre sphère est maintenant rendu égal à zéro. Puis, je voulais juste vous montrer comme ça pour vous montrer la différence et que tout à l'heure, quand on a vu ce phénomène-là, c'était un objet qui était neutre. C'est sûr qu'un objet neutre, quand on le place dans un champ électrique, il va y avoir une séparation de charge mais il va y avoir autant de charges négatives que de charges positives qui vont ressortir, qui vont apparaître. Ici, on avait un objet qui, déjà à la base, était chargé positivement. Quand on va le placer dans un champ électrique externe, oui, c'est sûr qu'il va y avoir une séparation de charge jusqu'à temps que l'éclive électrostatique soit atteint. Même une fois que l'éclive électrostatique va être atteint, si vous voyez, il n'y aura pas autant de charges positives que de charges négatives. Il va y avoir plus de charges positives mais c'est normal parce qu'au départ, l'objet était chargé positivement. Même si on regarde notre dessin ici, on a mis deux symboles négatifs à gauche et 1, 2, 3, 4, 5, 6 symboles positifs à droite. Si on suppose que chaque symbole c'est un micro-coulomb, ici, on comprend que la sphère a une charge totale de 4 micro-coulombes. Ici, on peut dire que la surface de gauche est chargée à moins 2 micro-coulombes. La surface de droite est chargée à plus 6 micro-coulombes. La charge totale de notre sphère, c'est moins 2 plus 6 qui donne 4. La charge totale n'a pas changé. La sphère a conservé la même charge totale. C'est juste qu'elle a eu une séparation de charges. Les charges se sont réorganisées tout en atteignant l'état d'éclif électrostatique. Si on voulait tracer les champs pour cette sphère-là, les particules négatives absorbent les lignes de champs, les particules positifs produisent les lignes de champs et ça fonctionne. Toujours avec le 90 degrés, toutes les lignes de champs croisent notre surface à 90 degrés. Même chose ici. Puis, c'est ça. Ici, ce qu'on a, c'est qu'on a une sphère qui est pleine, mais les charges se répartissent juste à l'extérieur. Avoir une sphère qui est pleine ou avoir la même chose, une sphère qui serait creuse, ce qu'on appelle parfois une coquille, ou une sphère creuse, bien, ça ne change absolument rien parce que qu'il y ait ou non du métal dans votre sphère, que ce soit une sphère pleine ou une sphère creuse, ça ne change rien parce que de toute façon, les charges électriques vont toutes aller se placer à la surface de notre sphère. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en éclive électrostatique, le champ électrique va être égal à zéro dans une cavité vide entourée par un conducteur. On le dit ici, le champ électrique est égal à zéro à l'intérieur d'un conducteur en éclive électrostatique, mais si vous creusez un trou à l'intérieur de cette sphère-là, bien, quand vous allez être à l'intérieur de cette petite cavité-là, c'est sûr que le champ électrique va être égal à zéro. Et ça, c'est vrai qu'il y a un champ électrique externe ou non. C'est vrai que l'objet conducteur soit chargé ou non. Peu importe, ce que ça veut dire, c'est que dès que vous avez un objet conducteur qui a une espèce de coquille, ça pourrait être un coquille. Peut-être que vous avez un objet qui est creux à l'intérieur, bien, dès que vous êtes à l'intérieur de cette cavité vide-là, c'est sûr que le champ électrique va être égal à zéro. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se... le processus, comment on passe de, disons, ce point-là à ce point-là. Comment la séparation de charges se fait. parce qu'ici, on vous a juste fait le dessin une fois que l'éclif électrostatique est atteint. Si vous voulez avoir une meilleure compréhension d'un peu comment ça se produit, étape par étape, bien, imaginons qu'on a une espèce de coquille, donc une sphère creuse. Vous avez du métal ici qui est conducteur, vous avez du vide à l'intérieur. Ici, on a représenté plusieurs charges. On a mis des petits symboles plus, des petits symboles moins. Il y a autant de symboles plus que de symboles moins. Donc ça, c'est une coquille qui est neutre. Elle est conductrice, mais elle est neutre. Pour l'instant, il n'y a pas de champ électrique nulle part. Si on prend une particule positive et qu'on la place ici, donc à l'extérieur de notre coquille conductrice, à l'instant où notre charge on la place, qu'est-ce qui arrive? Une charge électrique positive, on sait que ça émet des lignes de champ. Au début, le champ électrique va ressembler à ça. Mais là, ce qui va arriver, c'est que les particules qui sont dans notre coquille ici, elles vont ressentir des champs électriques. Les champs électriques vont les faire déplacer. Donc, les charges positives vont avoir tendance à aller s'accumuler à gauche de notre coquille, alors que les charges négatives, elles les ressentent une force en le sens contraire des champs électriques. Donc, nos charges négatives, elles vont avoir tendance à venir s'accumuler à droite de notre coquille. Donc, la séparation de charges commence à s'effectuer. Donc là, je vais vraiment étape par étape. Vous voyez, il commence à avoir des charges négatives qui se déplacent vers la gauche et ça laisse un petit excédent de charges positives vers la droite. Là, si on continue notre animation comme ça, on voit que de plus en plus ça qui se produit. Puis c'est sûr que dès que les particules ici se déplacent, ça modifie un peu la forme des lignes de champs dans cette région-là de l'espace. Puis vous voyez que tranquillement, il y a de moins en moins de lignes de champs à l'intérieur de notre coquille. Quand on a commencé, au début, il y en avait une, deux, trois, quatre, il y avait comme cinq lignes qui traversaient. Puis là, ici, vous voyez, il en reste encore cinq mais ils ont été comme déplacés un petit peu. Là, il en reste juste quatre. Il en reste juste trois. Il commence à avoir de moins en moins de champs électriques à l'intérieur de notre coquille. Le champ électrique se reforme. Vous voyez ici, la séparation de charges continue. Il y a de plus en plus de particules négatives qui s'accumulent à droite. Ça laisse un excédent de particules positives à gauche. Tranquillement, il reste de moins en moins de champs électriques. Vous voyez ici, il y a juste une seule ligne de champs et tranquillement, ça s'équilibre. Là, hop, l'équilibre électrostatique est atteint. Vous voyez, quand l'équilibre électrostatique est atteint, on a une situation où il y a eu une séparation de charges. Clairement, il y a plein de charges négatives qui se sont accumulées sur la partie droite de notre coquille et la partie gauche de notre coquille, elle est rendue chargée un peu plus positivement. Mais il y a juste une séparation de charges. Il n'y a pas de charges qui est apparue, pas de charges qui sont disparues non plus. C'est juste que les charges se sont réorganisées. Mais la coquille ici contient encore autant de charges positives qu'il y a de négatives. Donc, au total, la coquille est encore neutre. Une fois que l'équilibre électrostatique est atteint, les charges ne se déplacent plus, arrêtent de se déplacer. Les champs électriques, là, se sont réorganisés un petit peu. Puis, vous voyez qu'à chaque fois qu'il y a du champ électrique qui croise la surface, c'est tout le temps à 90 degrés et à l'intérieur de notre coquille. Ici, le champ électrique est égal à zéro. Donc, tout ce processus-là, je l'ai montré comme tranquillement, étape par étape, mais je rappelle que tout ça, ça se fait en environ une nanoseconde. Donc, dès que vous mettez votre charge positive, très rapidement, clouc, 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 les charges vont se réorganiser, l'équilibre électrostatique va être atteinte. Ça se fait en 1 fois 10 à la moins 9 secondes. Donc, c'est très, 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 très rapide. Voilà. Ce qu'on vient de dire, c'est que si vous avez un objet conducteur qui soit neutre, qui soit chargé, peu importe, si vous avez un objet conducteur que vous placez dans un champ électrique externe, bien, les charges vont se réorganiser de manière à ce que le champ électrique à l'intérieur de la cavité soit égal à zéro. Ça, c'est vrai. À l'exception que si vous mettez vous-même un objet chargé à l'intérieur de la cavité, là, le champ électrique à l'intérieur de la cavité, il ne sera pas zéro. Comment ça fonctionne? C'est que la coquille, ici, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va toujours s'arranger pour, comme si vous voulez, bloquer le champ externe ou annuler le champ externe. L'équilibre électrostatique va s'arranger pour que l'effet de l'extérieur soit annulé et qu'à l'intérieur, notre champ électrique soit égal à zéro. Mais là, si vous, vous venez placer vous-même une charge électrique à l'intérieur de cette cavité-là, bien là, c'est sûr qu'à l'intérieur de la cavité, il va y avoir un champ électrique. Un champ électrique qui ne sera plus égal à zéro. Ce que ça fait, la cavité, c'est que ça bloque le champ électrique externe, si vous voulez. D'ailleurs, dans cette section-là, on a des exercices, des problèmes où on vous dit, justement, vous avez une espèce de coquille comme ça. Puis, à l'intérieur de la coquille, on a placé une charge électrique qui peut être positive ou qui peut être négative. Donc là, ce qui va arriver, c'est que si vous êtes quelque part à l'intérieur de la cavité, dans la région que je vous montre ici, bien là, c'est sûr qu'il va y avoir un champ électrique. Un champ électrique qui ne sera pas égal à zéro parce que vous allez avoir le champ électrique qui est produit par la charge électrique que vous avez placée à l'intérieur de votre cavité. Ce que je veux vous montrer à faire maintenant, c'est comment on peut tracer ce genre de schéma-là. Dans la situation 1 de votre livre, il y en a un exemple. Vous voyez, c'est une sphère chargée qui a été placée à l'intérieur de la coquille conductrice. Il y a une deuxième situation où ça ressemble encore un petit peu, c'est une sphère chargée négativement qui a été placée à l'intérieur de la coquille chargée positivement. Puis, ce qu'on devrait être capable de faire, c'est probablement de faire un schéma comme ça, de tracer les symboles positifs, les symboles négatifs, mettre le bon nombre de symboles au bon endroit et de tracer aussi les lignes de champ, dans le bon sens, le bon nombre de lignes de champ, tout ça, pour respecter ce qu'on vous demande d'un certain nombre de lignes de champ par anocoulomb, par microcoulomb, par exemple. Et on pourrait même aussi être capable de trouver c'est quoi les formules des champs électriques qui se trouvent dans les différentes zones et on pourrait même être capable de tracer le graphique du champ électrique. Je vous suggère d'aller regarder les situations 1 et les situations 2 dans votre livre que ça va vous aider à comprendre. Puis, moi, normalement, ce que je fais, c'est que quand j'enseigne cette heure de cours-là, j'ai un petit, je distribue une petite feuille d'exercice qui sont des nouveaux exercices qui ressemblent beaucoup à ceux-là mais qui sont différents. Et c'est une feuille d'exercice. Souvent, les gens l'impriment puis on la complète ensemble. Donc, c'est un petit peu petit, on ne voit pas beaucoup, mais en tout cas, c'est six situations. Donc, c'est vraiment placé par une espèce de gradation. Ça commence par des exercices un peu plus faciles. Ça se dirige vers des exercices un petit peu plus compliqués. Je trouve que c'est une bonne façon de faire ces six exercices-là dans l'ordre parce que ça vous montre plusieurs cas. Ça vous pratique à tracer les petits symboles plus, les petits symboles moins, les lignes de champs puis voir comment on peut faire pour une espèce de façon systématique de procéder pour être capable de tracer comme il faut nos schémas. Ça fait que c'est ce que je vais faire avec vous. Je vais vous montrer la solution de ces six trucs-là. Si vous voulez, vous pouvez aller sur mon site web télécharger cet exercice-là. C'est l'exercice associé à la section 1.12. Puis ça, je vais le faire avec vous. On ne voit pas trop parce que c'est un petit peu petit, mais ce que je demande dans le fond comme consigne, c'est pour chacune de ces six situations-là d'aller compléter les schémas en traçant les petits symboles plus, les petits symboles moins, en supposant qu'il y a un micro-coulomb par symbole. Ça fait que je crois que vous tracez par exemple un signe plus, ça correspond à une charge de plus un micro-coulomb. Je crois que vous tracez un symbole moins, ça correspond à une charge de moins un micro-coulomb. Puis on veut tracer les lignes de champs aussi, un peu comme dans les situations 1 et 2. Vous tracez les lignes de champs comme ça. Puis quand on fait des schémas, il faut autant vous dire combien de lignes de champs qu'on veut par micro-coulomb. Je ne sais pas si vous le voyez ici ou c'est peut-être trop petit. On veut une ligne de champs par micro-coulomb. Puis on veut aussi tracer à quoi va ressembler le graphique du champ électrique en fonction de la distance R. Ça fait qu'on suppose toujours que R ça part du centre comme ça. Puis c'est une ligne, un axe qui se dirige vers l'extérieur. Donc plus que votre valeur de R augmente, plus que vous vous dirigez vers l'extérieur puis R égale à zéro correspond exactement à la position centrale ici. Donc on va faire ces exemples-là pour vous aider à comprendre. Comme je disais, ça a été placé un aspect de l'autre de manière à aller tout le temps de plus en plus complexe et à pouvoir comprendre un petit peu plus de quoi et bien comment ça fonctionne. Donc allons-en avec quelque chose de relativement simple. Une particule. Donc une particule, si je vous dis que vous avez une particule chargée, qui a une charge de plus 4 micro-coulomb, puis je vous demande de me tracer à quoi ça ressemblerait les lignes de champ. Ça, c'est quelque chose que vous devriez déjà savoir. Ce n'est même pas de la matière de la section qu'on est en train de voir, c'est de la matière qu'on a vue au début du chapitre 1. C'est-à-dire que quand on a une particule chargée, on sait qu'une particule chargée, ça fait juste produire des lignes de champ qui s'éloignent d'elle. C'est une particule qui est chargée positivement. Et comme on veut tracer une ligne par micro-coulomb, il faudrait tracer tout simplement 4 lignes de champ qui sortent dans notre particule. Et il faudrait faire 4 lignes qui soient également espacées, également réparties. Moi, j'ai décidé de faire ça gauche-droite au bas. J'aurais très bien pu faire, j'aurais pu plutôt dire que ça c'est ma particule chargée, j'aurais pu tracer des lignes comme ça. Une à chacun des 4 coins. En haut à droite, en bas à droite, en haut à gauche, en bas à gauche. J'aurais pu le tracer comme ça. Moi, j'ai décidé de le tracer comme ça. Je trouvais que c'était plus simple. mais ça revient exactement au même. Dès que vous tracez 4 lignes de champ qui sont toutes également espacées, donc ici, si vous avez 4 lignes, ça veut dire qu'il faut avoir comme 90 degrés entre chacune de vos lignes. C'est correct comme ça, c'est correct comme ça aussi. Juste deux façons qui sont équivalentes. Moi, j'ai choisi de les tracer comme ça, en gauche-droite ou en bas. Donc, ça, c'est la première étape. On pourrait tracer nos lignes de champ. Ça, ça va bien. Puis là, il faut se demander à quoi ça ressemblerait le graphique du champ électrique en fonction du temps. Pas en fonction du temps, en fonction de la distance R. Ça aussi, c'est quelque chose que vous devriez déjà connaître. Une particule, on connaît déjà le champ électrique d'une particule. Le champ électrique d'une particule c'est égal à kQ sur R au carré. Donc, ça, on voulait tracer ça à quoi ça correspond. Quand on est pour des petits R, donc quand on est proche du centre de la particule, donc pour des R petits, on a un grand champ électrique. Puis plus qu'on s'éloigne de notre particule, plus que R augmente, plus que le champ va diminuer. Et ça donne une fonction mathématique qui va ressembler à la fonction 1 sur x carré. Donc, ça va ressembler à quelque chose comme ça. Ça, c'est des choses que vous devriez déjà connaître. Là, on rentre un peu dans la nouvelle, dans la matière de la section 1.12. Si on a une sphère conductrice qui est chargée à plus 4 microcoulombs, à quoi ça va ressembler le schéma ici? À quoi ça va ressembler le schéma du champ électrique? Bien, c'est sûr que ça va ressembler un petit peu à ça, mais ça va être légèrement différent. C'est que si vous avez une sphère conductrice de plus 4 microcoulombs, ça veut dire que dans la sphère conductrice, il y a un excédent de charge positive. Ce qu'on a dit, c'est que quand vous êtes dans un objet qui est conducteur, les charges électriques vont tout le temps aller se placer à la surface des objets. donc ici, il faudrait tracer quatre petits symboles plus et il faudrait les tracer aux quatre extrémités de notre sphère. On pourrait les tracer comme ça. Donc, ça nous montre que nos charges électriques se répartissent sur la surface de notre sphère et ils essayent de se placer les plus loin possibles les unes des autres. Donc, ça ressemblera à ça. Quand on veut tracer nos lignes de champ, on se rappelle qu'à l'intérieur d'un conducteur en équilibre électrostatique, le champ est égal à zéro. Donc, on n'a pas de ligne de champ à tracer à l'intérieur de notre conducteur mais quand on est à l'extérieur, on va avoir des lignes de champ qui vont sortir et on se rappelle que nos lignes de champ doivent toujours quitter à la surface du conducteur, les lignes de champ sont toujours à 90 degrés. Donc, ça ressemblerait à quelque chose comme ça. On pourrait dire que les quatre petits charges positives, les quatre petits symboles plus émettent chacun une ligne de champ qui est vers l'extérieur parce que ce sont des petits symboles positifs. Les symboles positifs, ça produit des lignes de champ. Donc, ça ressemblerait à peu près à ça. Ça ressemble un petit peu à une particule à la différence que la particule, elle n'a pas de dimension, elle n'a pas de taille, elle n'a pas de rayon alors qu'une sphère, ça a un certain rayon. Puis, quand on est à l'intérieur de la sphère, le champ électrique va être égal à zéro. Donc, ici, dès qu'on est à l'intérieur de la sphère, le champ électrique est égal à zéro puis quand on est à l'extérieur, le champ électrique n'est pas égal à zéro. Il est égal à quoi? Mais quand on est à l'extérieur de la sphère, comme on avait déjà vu dans la section précédente, un point 11, si on applique le théorème de gaz, on va voir que le champ électrique à l'extérieur de la sphère va être égal à kQ sur R² si on se prendra un point P, par exemple, qui est ici puis qu'on faisait une surface de gaz qui encercle notre sphère comme ça, bien, on se rend compte que la charge électrique qui est à l'intérieur de notre surface de gaz, c'est la charge électrique de ça ici puis bon, on va retrouver la formule E égale à kQ sur R². Fait que si on veut tracer le graphique, ça ressemblerait à quoi? Ça va ressembler beaucoup au graphique ici, à la différence que dès qu'on est à l'intérieur de notre sphère, le champ électrique est égal à zéro. Fait que pendant une certaine région ici, une certaine valeur de R, le champ électrique va être égal à zéro puis quand on atteint la surface de la sphère puis on commence à sortir à l'extérieur, donc le champ électrique va être égal à kQ sur R². Donc le graphique, ça ressemblerait à quelque chose comme ça. Au début, c'est zéro jusqu'à ce que, mettons, la valeur de R soit égale à R. R majuscule, au rayon de notre sphère. Fait qu'à l'intérieur de la sphère, le champ est égal à zéro puis à l'extérieur de la sphère, le champ est égal à kQ sur R². Fait que déjà, de comprendre c'est quoi les différences subtiles qu'il y a entre une particule chargée et une sphère chargée, bien déjà, c'est bien si vous comprenez ça, ça vous montre les différences qui existent entre une particule et une sphère. Maintenant, là, j'ai juste reproduit la situation 2 puis on va s'en servir de comparatif pour aller tracer la situation 3. Donc ici, on a encore une sphère conductrice de plus 4 microcoulombes qui est soit à l'intérieur ici et cette sphère chargée-là est à l'intérieur d'une coquille conductrice qui est neutre. Donc, fait que c'est ça, quand vous avez un schéma comme ça avec une sphère puis, en fait, quand vous avez une sphère dans une coquille puis là, on vous donne des chars, on vous donne la charge de la sphère, on vous donne la charge de la coquille, on vous demande de tracer les lignes de champ, les symboles, ça peut paraître compliqué au début, OK? Le truc, vraiment, c'est quand même assez simple pour procéder correctement sans vous tromper, moi, je vous donne comme truc, partez toujours du centre de votre schéma puis tracez votre schéma en allant de plus en plus vers l'extérieur, OK? On commence par le centre du schéma. Qu'est-ce que vous avez au centre du schéma? Vous avez votre sphère, OK? Là, vous dites que c'est une sphère conductrice qui a une charge de 4 microcoulombs. Une sphère conductrice qui est chargée à 4 microcoulombs, qu'est-ce qu'on fait? Comme tantôt, on met 4 petits symboles plus qui se répartissent à la surface de notre sphère qui sont toutes également espacées. OK? Ces 4 symboles plus-là, on sait qu'ils vont émettre des lignes de champ. À l'intérieur de la sphère, il n'y en aura pas. Cette chambre est égale à 0, mais ces petits symboles plus-là, ils émettent des lignes de champ. Donc là, on peut commencer en traçant nos 4 lignes de champ. Ces lignes de champ-là, quand ils vont arriver dans le conducteur ici, il n'y aura plus de champ électrique parce qu'on sait que dès qu'on est à l'intérieur d'un conducteur qui est en équilibre électrostatique, le champ électrique est égal à 0. Fait que le champ électrique est égal à 0 ici, à l'intérieur du conducteur, à l'intérieur du métal. Quand on est dans l'espace vide qu'il y a entre les deux, il va y avoir du champ électrique, mais quand on est encore une fois à l'intérieur d'un métal, ici, le champ est égal à 0. OK? Fait que, pourquoi le champ est égal à 0 ici? Bien, la ligne de champ, elle ne peut pas arrêter pour rien. Qu'est-ce qui peut arrêter une ligne de champ électrique sur un schéma? C'est quand la ligne de champ se fait absorber. Qu'est-ce qui peut absorber une ligne de champ électrique? C'est des symboles négatifs. OK? Fait que si vous avez placé quatre symboles plus, mettez quatre lignes de champ, les quatre lignes de champ, c'est sûr qu'elles se font absorber par quatre symboles moins qui vont être placées, là, sur la surface interne de votre coquille. OK? Donc, jusqu'à présent, vous n'avez pas vraiment eu le choix de tracer ça. Vous avez dit, j'ai une coquille, j'ai une sphère, elle est chargée, je suis obligé de mettre mes symboles plus. Là, comme j'ai mis mes symboles plus, je suis obligé de me tracer mes lignes de champ. Comme j'ai tracé mes lignes de champ, je suis obligé de mettre des symboles moins parce que je sais qu'ils se font absorber. OK? Donc là, jusqu'à présent, quand vous avez tracé votre schéma, vous avez été, d'une certaine façon, on va dire, obligé, de venir tracer quatre symboles moins sur votre coquille. OK? Par contre, on vous dit que votre coquille, c'est une coquille qui est neutre, n'est pas chargée négativement, elle est exposée d'être neutre. OK? Fait que jusqu'à présent, quand vous avez tracé votre schéma, vous avez été obligé de placer quatre symboles négatifs sur la surface interne de votre coquille. Fait que pour compléter votre schéma, sachant que la coquille, au total, doit être neutre, qu'est-ce que vous devez faire? Fait que si vous avez placé quatre symboles moins, ça veut dire que vous devez placer maintenant quatre symboles plus pour qu'au total, votre coquille soit neutre. OK? Et les symboles que vous devez placer pour équilibrer votre coquille, bien ça, c'est les autres charges qu'il va y avoir dans votre coquille. Eux, ils vont aller se placer sur la surface externe. Donc, vous allez avoir quatre symboles positifs qui vont se retrouver sur la surface externe de votre coquille. Et ces symboles positifs-là, bien, ils vont émettre des lignes de champ vers l'extérieur. OK? Donc, ça va ressembler à ça, votre schéma. Fait que si vous remarquez, c'est à peu près la... c'est quasiment la même chose. OK? La seule différence, c'est que la coquille, ce qu'elle est venue faire, c'est que comme à l'intérieur de la coquille, le champ est égal à zéro. La coquille est juste venue comme couper un peu les champs électriques qu'on avait ici à certains endroits. Mais dès qu'on est entre la sphère et la coquille, on a notre champ électrique. Puis dès qu'on est à l'extérieur de notre coquille, on a notre champ électrique aussi. OK? Puis, c'est normal que ça donne ça parce que, regardez, c'est quoi? Dans le fond, tu sais, quand on avait fait la section où on tracait les lignes de champ, justement, quand on avait... ce n'était pas des systèmes comme ça, mais c'était juste pour des particules. On avait, là, par exemple, une particule positive, une particule négative, on tracait des lignes de champ. Puis une des choses que je vous avais dites, puisque je vous avais enseigné à ce moment-là, c'était que quand vous regardez loin de votre schéma, OK? C'est comme si vous regardez ça, si vous faites un zoom out, puis vous regardez ça de loin, qu'est-ce que vous devriez voir? Vous devriez voir les lignes de champ qui correspondraient à la charge totale de votre système. Donc, si vous avez une particule qui est chargée à plus 4 micro-coulombs et vous avez une coquille qui est neutre, bien, la charge totale de votre système, les deux objets ensemble, ont une charge totale de plus 4 micro-coulombs. Ça veut dire que si vous regardez au loin, dans votre schéma, vous devriez voir quatre lignes de champ. Vous devriez voir la même chose qui serait produite par une seule particule qui serait située au centre de votre schéma qui aurait une charge totale de 4 micro-coulombs. Ça fait que c'est normal qu'à la fin, on voit quatre lignes de champ, donc 4 micro-coulombs qui vont aller jusqu'à l'infini. On va refaire ça pour les prochains exercices aussi à venir, mais ça va toujours être le cas. Maintenant, pour le graphique, à quoi ça va ressembler? Bien, ça va ressembler pas mal à ce graphique-là. C'est-à-dire qu'au début, dès que vous êtes dans la sphère, le champ électrique est égal à zéro, quand vous êtes entre... Dès que vous sortez à l'extérieur de la sphère, vous avez un champ qui est égal à la coquille sur R², mais là, vous avez une petite différence et que là, éventuellement, vous allez avoir la coquille qui va commencer puis dans la coquille, vous êtes à l'intérieur d'un conducteur, on éclive électrostatique, donc le champ électrique va être égal à zéro. Donc, conclusion, c'est que le graphique, il va ressembler presque exactement à celui-là, à la seule différence qu'il va y avoir une petite région où le champ électrique va être égal à zéro, la région qui correspond à la coquille. Quand vous êtes ici, vous êtes à l'intérieur de la sphère, quand vous êtes ici, vous êtes à l'intérieur de la coquille, mais sinon, quand vous êtes soit dans l'espace vide qui est entre les deux objets ou à l'extérieur de la coquille, le champ va être égal à coquille sur R². C'est sûr que la présence de la coquille vient modifier un petit peu le champ électrique puis ça modifie aussi un petit peu la façon dont les charges électriques vont se placer. On va faire l'exemple 4, 5 et 6. Qu'est-ce qui va changer? C'est que c'est toujours la recharge de la coquille qui va changer. La recharge de la sphère à l'intérieur, ça ne changera pas. Le début du schéma sera tout le temps de faire. On va avoir notre sphère chargée à plus 4. On a donc 4 symboles plus. Les 4 symboles plus émettent 4 lignes de champ. Les lignes de champs se font arrêter parce que dans la coquille, le champ est égal à zéro. Qu'est-ce qui a arrêté ces lignes de champs-là? C'est les 4 symboles moins. Quand vous avez tracé votre schéma, jusqu'à présent, vous avez été un peu forcé, un peu obligé de mettre 4 symboles moins sur la coquille. Dans la situation 4, on dit que c'est une coquille qui a une charge de plus 4 micro-coulombs. Si vous avez placé jusqu'à maintenant 4 symboles négatifs, mais quand tout votre coquille est chargé à plus 4, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez aller maintenant placer sur la surface externe 8 symboles positifs. Parce que 8 positifs et 4 négatifs, en tout, ça fait plus 4, puis c'est ça. Pour que notre coquille ait une charge de plus 4, ces 8 symboles positifs vont émettre des lignes de champs. Ça va ressembler à quelque chose comme ça. On va juste vérifier si c'est correct. Si on regarde notre schéma vu de loin, qu'est-ce qu'on voit? On voit 8 lignes de champs qui partent jusqu'à l'infini. C'est normal d'avoir ça? Oui, c'est normal. Parce que notre système, c'est quoi? Notre système, c'est une coquille conductrice de plus 4 micro-coulombs. Une sphère conductrice, c'est chargée à plus 4, et une coquille chargée à plus 4. Donc, la charge totale de votre système, c'est plus 8. Ça fait que c'est normal que quand vous regardez ça au loin, vous allez voir comme l'équivalent de 8 lignes de champs qui partent jusqu'à l'infini. Maintenant, à quoi va ressembler le graphique? Au début, ça va être zéro. Entre les deux, dans l'espace vide ici, vous allez avoir le coquille sur R carré, qui est la charge de la sphère. Après, ça va retomber à zéro pendant un certain temps. Puis, quand vous allez arriver à l'extérieur ici, vous allez encore avoir une espèce de graphique qui ressemble à coquille sur R carré. Mais, quand vous êtes à l'extérieur ici, ce que vous allez considérer, c'est la charge totale de ce qui se trouve à l'intérieur. Donc, ça va être la charge de la sphère plus la coquille. Donc, ça va être une charge de plus 8. C'est sur le théorème de Gauss. Je ne sais pas si vous le voyez. Mais quand on a un point qui est ici, par exemple, entre la sphère et la coquille, si vous avez un point P qui est là, quand vous faites votre théorème de Gauss, vous regardez c'est quoi la charge électrique qui se trouve à l'intérieur de votre surface de Gauss. Donc là, c'est la charge qui est le plus 4 micropoulons. Par contre, quand vous êtes à l'extérieur de la coquille, si vous avez un point P qui est ici, là, encore une fois, vous appuyez votre théorème de Gauss. Vous faites une surface de Gauss qui est une sphère. Là encore une fois, vous allez regarder c'est quoi la charge électrique qui se trouve à l'intérieur de votre surface de Gauss. Là, la charge électrique qui se trouve à l'intérieur de votre surface de gaz, c'est la charge totale de votre système qui est la sphère plus la coquille. Ce que ça va faire, c'est que quand on va tracer le graphique, ça va ressembler presque à la même chose que tout à l'heure. C'est juste que vous voyez la partie qui est ici va être plus élevée. Parce que cette zone-là, ça c'est un champ électrique qui est égal à KQ sur R², mais ici le Q, c'est juste la charge de la sphère, c'est 4 micro-coulants. Ici, on a encore quelque chose qui est un champ électrique qui est égal à KQ sur R², mais le Q ici, ce ne sera pas 4 micro-coulants, ça va être la charge totale de la sphère plus la coquille, donc 4 plus 4, donc 8 micro-coulants. C'est pour ça que vous voyez, si on imagine dans notre tête l'espèce de fonction qui est comme en 1 sur R² qui descend comme ça, vous voyez qu'ici, cette partie-là est plus haute. Si on faisait juste une fonction KQ sur R², ça ressemblerait à quelque chose comme ça, probablement. Vous voyez, c'est plus haut parce que ça, c'est l'équation KQ sur R² avec une charge de 4 micro-coulants, et elle assuivrait plutôt l'équation KQ sur R² avec une charge de 8 micro-coulants. On voit que la fin du graphique a remonté un petit peu par rapport à celle-ci. Si on regarde le numéro 5, puis là, je vais le comparer avec le numéro 3, qui était la situation de base, quand la coquille était neutre. Si la coquille est chargée à moins 4, c'est bizarre un petit peu ce cas-là parce que vous voyez que ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir notre sphère ici, on va mettre nos 4 symboles positifs, on trace nos 4 lignes de champ, les lignes de champ se font absorbées par 4 symboles négatifs. Fait que là, en tracant notre schéma, jusqu'à maintenant, on a été un peu forcé de venir placer 4 symboles négatifs sur notre coquille. Puis là, on regarde ici, dans la situation 5, la coquille, on dit que c'est une coquille conductrice qui a une charge de moins 4 micro-coulants. Bien, c'est déjà ça qu'on a. On n'a pas besoin de faire rien d'autre, on n'a pas besoin d'ajouter des charges sur notre surface externe. Notre schéma, c'est juste ça, est terminé. OK. That's it. On n'a plus rien d'autre à faire que ça. C'est fini. OK. Puis si on trace notre schéma, ça va ressembler à quoi? Bien, le champ électrique, au début, c'est zéro. Entre la sphère et la coquille, on va revoir la même chose qu'ici. Le champ électrique est égal à la coquille sur R². Quand on est à l'intérieur de la coquille, le champ est égal à zéro. Mais quand on est à l'extérieur, qu'est-ce qu'on va voir comme champ électrique? Bien, zéro aussi. Vous voyez, à l'extérieur, ici, on n'a pas de ligne de champ, donc on n'aura pas de champ électrique. Ça va juste ressembler à ça. OK. Puis encore une fois, c'est normal, parce que quand on est loin de notre schéma, on est supposé de voir quelque chose qui correspond à la charge totale. Là, on a une sphère à plus 4, une coquille à moins 4. La charge totale de notre système, c'est zéro. Fait que c'est normal que quand on regarde au loin dans notre schéma, on voit aucune ligne de champ. C'est comme si ça correspondrait à une particule de charge zéro. Fait que ça peut arriver. C'est assez rare, mais ça peut arriver. Mais c'est quand même la même technique. Vous partez du centre, vous mettez, vous dessinez votre schéma en vous rendant de plus en plus vers l'extérieur. Et souvent, la dernière étape qu'on fait, c'est qu'on place sur la surface externe de notre coquille les charges qui vont compenser pour que la charge de notre coquille soit la charge qui est écrite dans notre question. Ici, vous aviez déjà placé 4 symboles négatifs, puis ça donnait que la coquille, dans notre situation, était chargée à moins 4. Donc, on n'avait rien d'autre à faire. Notre schéma était juste complété. On n'avait pas d'autres symboles à placer. Et finalement, si la coquille était chargée à moins 8, qu'est-ce que ça fait? On fait comme d'habitude, on trace notre schéma. On part du milieu de notre schéma, on met nos 4 symboles positifs, ça fait 4 lignes de champs, on met 4 symboles négatifs pour absorber ça. Là, jusqu'à présent, on a été un peu forcés de placer 4 symboles négatifs sur la surface interne de notre coquille. La coquille, au total, on dit qu'elle est chargée à moins 8. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour compléter notre schéma? On doit venir tracer 4 symboles négatifs sur la surface externe de notre coquille. Et quand on veut tracer les lignes de champs, on se rappelle que des symboles négatifs, ça absorbe les lignes de champs. Donc, ça va ressembler à quelque chose comme ça. Puis, quand on va tracer notre schéma, ça va être pas mal la même chose que ça. La différence, c'est qu'ici là, à l'extérieur, on a des champs électriques qui vont vers l'extérieur. Donc, des champs électriques qu'on définit comme étant positifs. Les champs électriques pointent dans le même sens que l'axe R. L'axe R, on imagine qu'on appelle ça l'axe radial. C'est un axe qui pointe vers l'extérieur. Fait que quand vous avez des lignes de champs qui pointent vers l'extérieur, elles sont positives. Ici, vous avez des lignes de champs qui pointent dans la direction contraire de l'axe R. L'axe R, il serait comme ça, par exemple. Donc, vous avez des lignes de champs qui pointent vers l'intérieur. Donc, ça va être exactement ça ici, mais dans le négatif. Oui, ça va donner ça comme ça. Voilà pour les six petits exercices. Donc, j'espère que ça vous a aidé un petit peu mieux à comprendre. Mais c'est toujours le même principe. On part du centre de notre schéma, puis on dessine nos trucs de plus en plus vers l'extérieur. Si vous faites ça tout le temps, vous allez voir qu'en général, ça va quand même relativement bien. En passant, j'ai fait sur mon site web une petite application qui montre un peu ce genre de problème-là. Donc, si vous allez, par exemple, si vous allez sur ma page web, dans un moteur de recherche, je peux juste écrire mon nom. Puis, je vais arriver sur mon site web. Si vous voulez aller le chercher, je peux vous le montrer. C'est dans la section physique NYB. C'est une petite application qui s'appelle Ben Coquille chargée. Donc, vous pouvez juste cliquer là-dessus. Et dans le fond, c'est ça que vous avez. Vous avez une sphère avec une coquille. Puis, on peut changer plusieurs choses avec le petit scroll bar que vous avez là. On peut changer, par exemple, la charge de notre sphère. Puis, vous voyez tous les schémas s'update en temps réel. Donc, si notre sphère est chargée positivement, il va avoir des symboles plus. Elle peut être neutre. Si c'est 0, elle est neutre. Elle peut être chargée négativement. Donc, elle va avoir des symboles qui sont négatifs comme ça. Dans notre exemple, à nous, la sphère centrale était toujours chargée à plus 4. Donc, ça ressemble à quelque chose comme ça. On pourrait changer le rayon de notre sphère. Disons qu'on la met comme ça. Ici, vous avez le graphique du champ électrique qui se trace en temps réel. Ici, on peut changer ce qu'on appelle le QC, qui est la charge totale de notre coquille. Donc, elle peut être chargée très positivement. Elle peut être neutre. Elle peut être chargée très négativement. Donc, on pourrait, par exemple, reproduire les exemples qu'on a fait. Donc, au début, je pense que notre sphère était chargée à plus 4. Ça ressemble à ça. On a fait le cas où elle était neutre. Ça ressemble à ça comme ça. Le cas où la sphère était chargée à moins 4. Puis, le cas où la sphère était chargée à moins 8. Donc, on peut revoir, même si vous regardez les schémas ici. Lui, c'est le dernier qu'on a fait. Ce que je veux vous montrer, c'est que le début de ce schéma-là, lui, il est seulement influencé par la charge qu'il y a dans la sphère. Quand on change la sphère de la coquille, vous voyez sur le schéma, vous voyez ici sur les lignes de champ, ça ne change pas l'intérieur du schéma. C'est vraiment juste l'extérieur du schéma. C'est le nombre de charges qui va se retrouver sur la face externe de la coquille qui est influencée. Et quand on regarde les graphiques ici du champ électrique, vous voyez, c'est juste la dernière portion du graphique de champ électrique qui va être changée. Si on change la charge de la sphère, là, ça va changer la partie qui est au début. Mais ça vous montre encore que quand on trace le schéma, on part du centre et on se dirige vers l'extérieur. Ça fait que si vous changez juste la charge qu'il y a sur votre coquille, ça ne change pas ce que vous allez avoir tracé plus au centre de votre schéma. Donc, en tout cas, si ça peut vous aider à mieux comprendre, c'est de faire des tests. Ah oui, comme si vous demandez qu'est-ce qui arrive si, mettons, j'ai une sphère qui a telle charge. Bien, vous pouvez aller l'essayer, voir qu'est-ce que ça donne. Vous allez avoir les schémas qui se tracent en temps réel avec les graphiques des chemins électriques aussi. Donc, c'est une bonne chose d'aller regarder sur mon site web. Vous pouvez même, là, si vous voulez enlever les différentes compétences. Fait que si vous voulez avoir juste une sphère, vous pouvez le faire. Regardez qu'est-ce que ça donne. Ok. Si vous voulez avoir juste une coquille aussi, vous pouvez le faire. Juste une coquille chargée, voir qu'est-ce qui arrive. Ok. Puis, c'est évidemment les cas les plus intéressants, c'est quand vous avez les deux en même temps, la sphère et la coquille, en même temps, pour voir qu'est-ce qui se produit. Ok. Fait que je vais revenir à ma présentation. C'est ça. Donc, c'est pas mal tout, en fait, pour la théorie de la section 1.12. Mais, juste vous indiquer que je vais faire une autre vidéo que je vais mettre, là, en ligne sur ma chaîne YouTube et qui va être une petite démonstration. Ok. J'ai filmé ça dans mon bureau. C'est pour vous expliquer, justement, le principe de la cage de Faraday. Donc, une cage de Faraday, c'est, par définition, c'est une ancienne conductrice qui protège qui se trouve à l'intérieur des chaînes électriques externes. Ok. Dans la démonstration que je vais vous faire, là, ça va être une espèce de cage comme ça, une boîte, là, en métal. Ok. Et la démonstration que je vais vous faire, c'est que je vais placer une radio à l'intérieur. Puis, vous allez voir que quand la radio va être située à l'intérieur, la radio va arrêter de fonctionner. Parce que pour fonctionner une radio, ça a besoin de recevoir les ondes électromagnétiques qui proviennent de l'extérieur. Puis, la cage de Faraday, justement, ce qu'elle fait, c'est qu'elle bloque les chaînes électriques qui viennent de l'extérieur. C'est exactement l'équivalent de la petite animation que je vous ai montrée tout à l'heure. C'est que la cage de Faraday, ça pourrait être là, représenté par la coquille qu'on a ici. Puis, quand on met un objet à l'intérieur de notre cage de Faraday, ça bloque les champs électriques externes. Même si vous avez des charges électriques, ou dans l'exemple que je vais vous montrer, ça va être des champs électriques qui proviennent de l'extérieur. Ce qui va arriver, c'est que très, très rapidement, on a vu l'équilibre électrostatique s'atteint en un temps qui est très, très court. On parle de 1 fois 10 à la moins 9 secondes. Même si vous avez du champ électrique qui change à l'extérieur, comme c'est le cas quand vous recevez des ondes radio, c'est du champ électrique qui est modifié. Même si le champ électrique se modifie, l'équilibre est atteint tellement rapidement qu'en tout temps, le champ électrique va être égal à 0 quand vous êtes à l'intérieur de votre cage de Faraday. Dans la démonstration, si vous écoutez ma petite vidéo, c'est cool, ça dure 5 minutes. Je pense que c'est 6 minutes en fait. Vous pouvez aller la regarder. C'est ça, ça va juste vous illustrer le principe de la cage de Faraday. C'est le fun à regarder comme vidéo. Donc ça vous montre un peu comment ça fonctionne. Donc voilà, ça fait le tour de la section 1.2. Je pense que j'ai pas mal tout dit. Donc voilà, bonne fin de journée. Puis on se revoit une prochaine fois. Au revoir.